... Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire qui reçoit aujourd'hui M. Touré Ahmedbois, président directeur général de Sofia S.A., société pour l'habitat, les infrastructures et l'aménagement. Il est également promoteur du projet Aquaba City, la ville nouvelle. Et avec lui, nous ferons un tour d'horizon sur ces différents projets, mais également nous jetterons un pan sur la réforme de la politique foncière en Côte d'Ivoire, notamment l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Alors, M. Touré, vous n'êtes plus à présenter à nos téléspectateurs, mais également aux Ivoiriens. Votre actualité, elle est connue. Alors, où est-ce que vous en êtes concrètement avec la liquidation des terrains nus des ex-FDS ? Je pense que les Ivoiriens ont effectivement besoin de savoir où nous en sommes a accepté à faire de liquidation du projet terrain nus, qui avait fait beaucoup de bruit dans le temps. Bon, ce qu'il faut retenir, madame, c'est que cette liquidation se passe bien aujourd'hui. Le projet terrain nus a été mis en liquidation par l'État du Côte d'Ivoire, vous le saviez. Et le Fonds de prévence militaire, qui est une entité militaire, a été chargé de la liquidation. Contrairement aux interprétations erronées qui avaient gravité autour de cette affaire, on a compris qu'effectivement, à partir des actifs réels et tangibles de ce défunt projet, que ce n'était pas un leurre, il n'y avait pas eu de tromperie, il n'y avait pas eu, si vous voulez, d'escroquerie ou d'abus de confiance. C'était un projet qui était en action, on était en train de l'exécuter. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions, mais aujourd'hui, le Fonds de prévence a fait un travail extraordinaire, avec notre accompagnement, bien sûr. Aujourd'hui, je peux vous répondre que l'ensemble des souscripteurs de ce projet-là, l'ensemble, tous les acteurs, tous les souscripteurs, sont entrés en possession de leur argent. Donc, ça, c'est un. De deux, je peux vous certifier aussi, je peux vous rassurer que les détenteurs des droits coutumiers, en tout cas beaucoup, pas peut-être eux tous pour le moment, puisqu'il reste encore une bonne partie des actifs à vendre, je peux vous rassurer que beaucoup parmi eux sont entrés en possession de leur argent. Je vais parler des communautés villageoises d'Agnamagame, je vais parler des communautés villageoises d'Ebempe, et dans ces jours-ci-là, les communautés villageoises d'Akoupézidi vont entrer en possession de leur argent. Je peux même aller plus loin pour vous dire que, en ce qui concerne nous-mêmes les promoteurs qui avions été naguères, présentés comme des personnes plus ou moins fréquentables, nous sommes aujourd'hui en train d'entrer en possession aussi de ce qu'on nous doit. Parce que la vérité, c'est que les uns et les autres, chacun de nous, nous avons tous été victimes de cette situation qui s'est déroulée. Mais je ne veux pas revenir encore sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, mais vous pouvez retenir, madame, que tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, avait été impacté par cette situation, en tout cas les réparations sont en train d'être faites. à partir des actifs réels et tangibles. Ça veut dire que sans appui, sans apport extérieur, le projet lui-même est en train de régler toutes les situations qui pouvaient être des situations déplorables. Alors vous avez parlé d'interprétation erronée, ce qui veut dire que ça a été donc une incompréhension, cette petite guéguerre. Bien sûr, ça a été une incompréhension. Certains ont pensé à un moment donné que les terrains dont nous parlions, que ces terrains n'existaient même pas, et qu'il n'y avait rien, que c'était du bluff, et que c'était quelque chose d'irréaliste. Mais en vérité, plus tard, l'État lui-même a compris que, bon, ce n'était pas du bluff qu'effectivement il y avait matière et que nous avions, nous étions en tout cas dans le bon endroit de faire ce que nous avions à faire. Mais il faut laisser au passé ce qui est passé et revenir, n'est-ce pas, regarder devant tout ce qu'on peut faire pour aller en avant. Et laisser, n'est-ce pas, ces périodes sombres-là. Il faut laisser le passé au passé, voilà, qui est plus clair aujourd'hui dans l'esprit de nos téléspectateurs, mais également de tous les Ivoiriens. Alors, vous conduisez à un projet de construction immobilière depuis plus de 15 ans, Aquabas City. Alors, quel est l'état des lieux de ce projet aujourd'hui ? Bon, permettez que je rectifie d'abord, ce n'est pas une promotion immobilière. Nous ne sommes pas en train de construire une promotion immobilière. Nous sommes en train de réaliser un projet d'aménagement. Ce projet d'aménagement, voilà, c'est un projet d'envergure, c'est vrai, puisque le volume qui concerne 7000 hectares, c'est du jamais vu. Je dirais même en Afrique noire, c'est du jamais vu. 7000 hectares, c'est, si vous voulez, la taille du repos. Donc, ce projet paraît être un projet, je ne dirais pas iconoclaste, mais un projet inhabituel. Donc, ce projet que nous conduisons est un projet d'aménagement foncé et non de construction immobilière. Parce que des gens ont tendance à penser que nous sommes dans la promotion immobilière. C'était bien de clarifier. Voilà, tout à fait. Le projet, en réalité, c'est un projet de construction d'État. Nous sommes dans une délégation de la mission de l'État. Vous savez que de 60 à 80, ils revenaient à l'État, n'est-ce pas, de réaliser les travaux d'aménagement des espaces afin de permettre aux promoteurs immobiliers de venir les mettre en valeur. Mais pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, depuis 80, l'État s'est retiré de ces secteurs. Et avec tout ce qu'on a pu constater, la dégradation du cadre de vie des Ivoiriens par le fait que les espaces ne sont pas aménagés et que ce sont les petites promotions immobilières classiques, ordinaires, qui viennent se juistaposer sans garantir la qualité de vie, l'État a vite compris qu'il fallait quand même corriger cette situation. Surtout que, au-delà du cadre de vie, l'économie est rattachée étroitement, n'est-ce pas, si vous voulez, à la question de l'urbanisation, à la question de l'aménagement. Vous voyez bien le président de la République qui en a fait son cheval de bataille, la question de l'aménagement et la question des infrastructures. Donc, depuis 1997, l'État a mis en place une loi que nous appelons tous la loi sur la concession, la loi 97 524 du 4 septembre 1997, qui est la loi sur la concession d'aménagement. Donc, nous bénéficions, nous, Sofia, de cette concession, de cette loi-là, et nous sommes, l'État est notre co-contractant. Notre activité porte donc sur l'aménagement de l'axe Abidjan-Agnaman. Il s'agit donc de cette zone qui a été un peu à l'écart du miracle ivoirien. Cette zone a été totalement à l'écart du miracle ivoirien. Si vous avez constaté qu'à Abobo, à la succession d'Abobo, ce sont des petits quartiers sans aménagement, des quartiers sans les commodités élémentaires. Sans espaces de jeux, par exemple, oui. Même avant les espaces de jeux, sans les espaces d'habitat, au moins, sans les habitats pour le loisir, même la circulation, tout est complexe là-bas. On est dans une précarité urbaine. Donc, l'État nous a mis en mission, avec cette concession, n'est-ce pas, pour aménager l'axe Abidjan-Agnaman, afin de garantir une certaine cohérence urbaine, puisqu'elle est aussi importante, et, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans ces cadres-là que nous sommes en train d'aménager l'axe Abidjan-Agnaman. C'est vrai que ça fait huit ans que nous attendons, n'est-ce pas, le feu vert de l'État pour démarrer le projet, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ça fait quinze ans que nous sommes en train de réaliser ce projet. La conception, la rédaction, et l'écriture même du projet a pris deux ans, et ensuite, pour la maturation du projet, nous avons passé trois ans, et les études techniques réalisées par le Bénètre ont pris environ deux autres années. Cela fait sept ans. Et depuis sept ans que nous avons introduit notre demande, nous avons déposé nos documents auprès de l'État. L'État nous a donc délivré, n'est-ce pas, les arrêtés de réservation de l'espace. C'est vrai, l'État nous a donné les autorisations d'aménagement. C'est vrai que l'État nous a accompagnés à un moment donné vers les communautés villageoises pour, n'est-ce pas, nous sécuriser l'activité de... L'État nous a accompagnés pour la question du foncier, mais malheureusement, le plan que nous avons déposé sous les auspices du Bénètre auprès de l'État, l'État n'a pas réagi depuis huit ans. C'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à 15 ans sur ce projet sans avoir démarré le projet. Nous attendons, en tout cas, une réaction positive de l'État pour nous dire oui, le plan est bon, ou non, le plan n'est pas bon. Et puis bon, on va aviser, voir un peu s'il y a des actions de correction à porter sur ce plan. Mais le silence de l'État, qui est notre co-contractant, nous a fortement perturbés à ce jour. C'est ce qui justifie que nous disons que nous sommes fiers d'avoir fait ce que nous avons fait, mais aussi, nous avons beaucoup de regrets quant au silence profond et confus de l'État. On espère justement que cette interview permettra à l'État de réagir au plus vite. Monsieur Touré, avec vous, nous allons marquer une très courte pause et revenir juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada